RTL Matin 7h49, Jean-Michel Apathy, vous recevez la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Bonjour Christiane Taubira. Monsieur Apathy. Le Président de la République a évoqué la semaine dernière, en reprenant ce que vous aviez vous-même dit il y a un mois, la nécessité d'organiser des actions de groupe pour lutter contre le racisme et les discriminations. En clair, l'action devant la justice, un dépôt de plainte notamment, pourrait ne plus être seulement individuel, mais émaner d'une association ou d'un groupe d'individus. Allez-vous présenter une loi, Christiane Taubira, pour organiser cela ? Absolument, nous allons introduire dans une réforme que je porte déjà et qui s'appelle J21, qui est une réforme de la justice quotidienne, de la justice civile, et qui permet de faciliter les procédures, qui permet de rendre les sites judiciaires plus proches des personnes, de faciliter leurs démarches et leurs formalités. Dans ce texte de loi, j'introduis effectivement des dispositions qui permettront à des personnes qui sont victimes de discrimination de se regrouper et donc d'agir en justice ensemble. C'est nécessaire ? C'est absolument indispensable parce qu'en fait, de toute façon, vous savez que la discrimination, la haine, le racisme, tout ça, ça affaiblit les victimes. Donc les personnes ont déjà à faire face aux difficultés qui sont induites par cela. Lorsqu'il y a des discriminations à l'emploi, à une inscription universitaire par exemple, ou une discrimination au logement, la personne déjà est affaiblie par cela. Et trouver la force supplémentaire, elle est affaiblie psychologiquement, elle peut l'être aussi matériellement. Et trouver la force supplémentaire d'agir en justice, c'est une complication. D'autant que même si la discrimination est flagrante, il est parfois difficile d'en apporter la preuve. Donc permettre aux personnes de se regrouper, de faire en sorte que sur une série de discriminations, il soit plus manifeste qu'il y a bien une action délibérée, cela va effectivement permettre de réparer le préjudice vis-à-vis des victimes. Mais au niveau de la société aussi, cela va mettre en lumière certaines pratiques et sans doute les faire reculer. Ça va multiplier les procédures aussi, peut-être entraîner ce que l'on caractérise comme une judiciarisation trop importante de la société ou de la vie sociale ? Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est dire que dans la société, dans une république qui affiche aussi clairement ses valeurs, et notamment la valeur d'égalité, il n'est pas question de laisser prospérer des pratiques qui mettent en péril ce pacte républicain. Mais il ne s'agit pas de changer de culture, au contraire, justement, dans la même réforme, nous travaillons à faire intervenir des modes alternatifs de règlement des litiges, c'est-à-dire beaucoup plus de conciliation et beaucoup plus de médiation. Donc il ne s'agit pas de devenir procédurier, il s'agit de faire passer le droit, de faire passer la justice, donc de permettre à des personnes en vulnérabilité d'agir ensemble. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement rigoureux sur la procédure, parce que vous savez qu'il y a de l'action de groupe, nous en avons introduit, dans la loi Hamon pour la consommation, Marisol Touraine en introduit pour la santé. Ce que nous faisons, nous, ministère de la Justice, c'est mettre en place une procédure civile qui, sur tout type de contentieux, permet une action qui soit plus simple, y compris pour les magistrats. Projet de loi rapide ? Oui, bien entendu, c'est un projet de loi qui est en fin de concertation, qui sera présenté en Conseil des ministres d'ici à la fin de ce semestre, et qui devrait être au Parlement dans l'année. Vous êtes vous-même, Christiane Taubira, l'objet de propos personnels violents. Le journal Le Parisien, ce matin, rapporte ceux d'une mère adjointe UMP de Juvisy, dans la région parisienne, lors d'une discussion sur Facebook à une interlocutrice qui avait contre vous des propos nettement racistes, cet élu a répondu « C'est pitoyable d'avoir une telle ministre, elle vient de Cayenne, là où il y avait un bagne, qu'elle reparte là-bas, vu qu'elle a toujours détesté la France. » Comment vous réagissez à ces propos, Christiane Taubira ? Pas à ça, parce que ça, c'est juste lamentable. Ça vous fait mal ? Parce que ça n'a pas d'importance. C'est surtout fréquent. Pourquoi ça n'a pas d'importance ? C'est surtout fréquent. Ça n'a pas d'importance parce que l'important n'est pas ma personne. On ne peut pas parler de ses émotions personnelles quand on est dans votre situation ? D'abord, je pense qu'il faut mieux avoir la décence de ne pas en parler. Et en particulier, lorsqu'on a eu des combats rudes dans sa vie et qu'on a eu le temps de se forger une capacité à résister. Donc voilà, on n'est pas à plaindre. Même avant, moi je disais à mes enfants, parce que parfois mon fils aîné trouvait que je résistais à trop de situations, et je lui avais dit « Mais quand je pleure, je pleure dans ma chambre. » Donc même mes enfants n'ont pas à savoir si je souffre. Mais je dis que c'est lié au début de notre conversation, M. Apathy. C'est-à-dire que là, ce sont des agressions qui frappent des millions de personnes. C'est visible parce que ça me touche moins, mais il y a des millions de personnes qui se ramassent en pleine figure à longueur de temps. Donc c'est ça qu'il faut interroger. Qu'est-ce qui se passe dans la société ? Qu'est-ce qui fait que des personnes se sentent autorisées à s'exprimer comme ça, sans inhibition ? Moi je pense, je ne parlerai pas de la France. Je dirais qu'il y a des partis politiques qui ont des responsabilités particulières. Et je constate notamment que l'UMP est en train de retrouver ses vieux démons. Bien sûr, il n'y a pas... Personne est là, c'est un monopole. Le racisme est le racisme. Enfin, j'entends quand même des voix politiques particulières qui appartiennent à des forces, à des corps politiques constitués. Alors moi je veux bien qu'on parle dans l'abstraction. Le racisme est insupportable, d'où qu'il vienne. Et quelles que soient les convictions de celle ou de celui qu'il porte, c'est insupportable, c'est intolérable et c'est à combattre. Ça c'est très clair. Maintenant, il y a des paroles politiques identifiables, identifiées avec des signatures, qui de plus en plus jouent avec le bord de la ligne. Et puis après, les citoyens franchissent le dernier pas qui manque. Et c'est ce qui s'est passé aussi l'année dernière. On a focalisé sur cette petite fille. Mais cela faisait deux ans que des élus politiques, que des élus des responsables politiques, étaient tout à fait au bord de la ligne. Et c'est ce qui se passe. Donc on voit, il y a juste une différence de degré lorsque des responsables politiques attaquent ma personne sans arrêt. Mais enfin, j'ai une action politique. Je prends des décisions. J'ai des prises de position. Que l'on attaque cela. Et vous constatez que l'on attaque ma personne. Donc après qu'un citoyen ou qu'un élu de moindre responsabilité franchisse la ligne, ça n'est pas étonnant. Mais je répète qu'il y a bien des partis qui dans leur course effrénés après un autre parti politique sont en train de retrouver leur vieux démon. La petite fille que vous avez évoquée, je le dis à l'attention des auditeurs, une petite fille qui avait eu à votre égard un geste raciste lors d'un de vos déplacements. Et je ne vais pas lui faire porter, elle, la responsabilité de responsables politiques qui, pendant deux ans, ont laissé entendre qu'on pouvait franchir ce pas-là. Vous ne nommeriez pas ces responsables politiques. Ils sont sur vos antennes à longueur de temps. Le premier tour des élections départementales aura lieu dans dix jours. « J'ai peur pour la France », a dit Manuel Valls. « Peur qu'elle se fracasse contre le Front National ». Avez-vous peur, Christiane Tauvira ? Alors, ce que le Premier ministre indique, c'est que la nature profonde du Front National nous conduise à nous inquiéter de la capacité... Mais ce n'est pas ma question. Lui, il a parlé de ses émotions. Lui, il a dit « Moi, j'ai peur ». Il a dit qu'il a peur que la France se tracasse. Il n'a pas dit qu'il a peur. Point à la ligne. Il a dit « J'ai peur que la France se fracasse contre le Front National ». Ben oui. Il a dit « J'ai peur ». Ce n'est pas une parole de peur. Oui, non. Si vous mettez un point après peur. Mais ce n'est pas une parole de peur. C'est une formule qui dit qu'en tenu de la nature de ce parti et de sa capacité à abuser les gens, parce que la nature de ce parti, sa nature profonde, se révèle constamment, y compris dans les pratiques de ses élus, parce que le Front National a de plus en plus d'élus. Donc, on les voit à l'œuvre. On les voit à pied d'œuvre. Et on voit bien leurs pratiques. Des scandales à répétition, des politiques publiques qui dissocient, qui fragilisent. Ah, moi, ce n'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas d'aller aux élections pour être un parti républicain. Il faut accepter d'abord les valeurs de la République. Et les valeurs de la République, c'est accepter que nous fassions société malgré nos différences. C'est accepter que nous soyons des citoyens égaux entre nous. Ça, c'est la première valeur de la République. Donc, être un parti républicain, c'est accepter cela. Et lorsque, dans les municipalités tenues par le Front National, on se rend compte qu'ils font des distinctions entre les associations, par exemple, qui interviennent auprès des publics les plus vulnérables et qu'ils suppriment les moyens financiers de ces associations, ils rompent le pacte républicain. Donc, il ne suffit pas de profiter, de venir parasiter les avantages et les protections de la République pour être républicain. Donc, le Front National n'est pas républicain. C'est certainement pas moi qui vais lui donner ce titre prestigieux et magnifique. De parti républicain. Mais je conteste aussi bien sa nature républicaine que sa nature démocratique. Je les conteste toutes les deux. Et je le démontre. Je le démontre. Christiane Taubira, qui n'a pas peur, était l'invité d'RTL ce matin. Christiane Taubira, qui annonce qu'un texte de loi va bien permettre les actions de groupe contre les discriminations et le racisme. Merci à tous les deux. Entretien à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.